Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'automatisation des calculs à l'aide de formules dans les tableurs. Comme nous l'avons vu dès la première vidéo, le tableur propose différentes formules déjà enregistrées qui vont nous permettre de réaliser différents types de calculs. Ça peut être statistiques, financiers, sur les dates ou l'heure ou encore mathématiques. L'intérêt, c'est donc de disposer des outils qui vont nous simplifier la vie pour automatiser notre tableur. Une formule, il faut tout de suite bien repérer les caractéristiques, comment on peut l'identifier. Elle s'identifie par rapport à un nom. Elle a des paramètres qui seront entre parenthèses, donc en vert, et la présence du signe égal au début. Je vous ai mis quelques exemples. A gauche, nous avons notre tableau, avec un ensemble de notes, sachant qu'en A6, nous souhaitons calculer la moyenne de l'étudiant. La formule, plusieurs formules sont possibles. Premier exemple, moyenne, donc tout en majuscule, puisque c'est le nom de la fonction. Et le nom de la fonction, nous le saisirons toujours en majuscule. Puis, nous ouvrons les parenthèses et à l'intérieur, nous mettons les paramètres. Les paramètres, c'est simplement les données que nous allons utiliser avec la fonction. Ici, je veux calculer la moyenne. Je m'indique de prendre la plage de cellules A2, A5 en paramètres. Donc, il va prendre les notes 11, 13, 20, 14. J'aurais pu très bien, avec le même résultat équivalent, prendre aussi, écrire moyenne, 11, point virgule, une autre donnée, 13, point virgule, une autre donnée, 20, point virgule, 14. Il faut savoir que le point virgule me permet donc de séparer les paramètres. Et on obtiendra encore une fois le même résultat, qui est un résultat de 14,5. Ce qui veut dire que la cellule A6 contient une formule et elle affiche le résultat, 14,5. Enfin, dernier exemple possible, pour vous montrer qu'il est possible, dans une même cellule, d'utiliser plusieurs formules. On aurait pu faire comment calculer la moyenne ? La somme divisé par le nombre de valeurs. Donc, somme de la plage de cellules A2, A5 divisé par le nombre de valeurs dans la plage de cellules A2, A5. Donc, il faut bien comprendre une chose. C'est qu'une cellule se caractérise par un nom, un paramètre et la présence du signe égal. Dans une formule, on peut utiliser des valeurs, comme je l'ai fait dans le deuxième exemple, 11, 13, 24. Je peux utiliser des cellules, je peux faire référence à des cellules, soit des cellules ou des plages de cellules. Ou je peux utiliser plusieurs formules pour obtenir, attention, un seul résultat à la fois. Nous allons prendre un exemple, qui est toujours disponible dans notre espace de cours. Ça s'appelle « DEMO AUTO ». C'est simplement une feuille qui contient les différents résultats d'élèves, vous voyez, aux différentes épreuves. Par exemple, dans l'exemple, en haut, sur la première ligne, à ligne 2, nous avons les coefficients de cette épreuve. Imaginons qu'on cherche à déterminer par matière, donc là, par exemple, je suis sur la première matière, qui est de coefficient 2, la moyenne dans cette matière. Donc, vous voyez, j'ai utilisé la formule « moyenne ». Donc, petite astuce, si dans la barre d'outils, vous cliquez à droite de la formule, la plage de cellules utilisées apparaîtra en 2. Donc là, j'utilise la formule « moyenne », B3, B8, qui va me permettre, effectivement, de calculer automatiquement la moyenne. Et quand je fais « entrer », je n'obtiens qu'un seul résultat, 12,4. J'avais plusieurs possibilités de faire ce calcul-là. J'ai utilisé « moyenne » en sélection à la plage de cellules. J'aurais pu aussi sélectionner plusieurs fois toutes les cellules à incorporer. Bon, le désavantage, c'est que vous voyez, c'est que c'est très long de faire ça, plutôt que de faire simplement une sélection, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. J'ai un tien du clic gauche et je descends jusqu'en bas. L'intérêt de cette formule, une fois que nous l'avons vue, c'est que je vais pouvoir ensuite la tirer vers la droite, la recopier vers la droite. Puisque là, on est d'accord, si je la recopie vers la droite, on va la recopier pour les différentes matières, jusqu'ici. Si je vérifie, vu que la référence est relative, je vous renvoie à la deuxième vidéo, c'est parfait. Tout se passe très bien, c'est-à-dire que la moyenne va utiliser la plage de cellules de la bonne colonne. Elle se décale à mesure que je copie la formule. On va voir une autre type de formule. Ici, à droite, on calcule pour chaque étudiant la moyenne avec coefficient. Donc la moyenne avec coefficient, comment on l'a fait ? On l'a fait avec le calcul suivant, c'est-à-dire que je vais faire 2 le coefficient fois la note, plus le coefficient fois la note, et ainsi de suite. Et je vais le faire encore une fois 2, et ensuite, il faudra que je divise les notes avec coefficient, divisé par tous les coefficients. L'intérêt, ici, c'est que je peux encore une fois utiliser une formule qui va calculer ceci automatique. On peut utiliser la formule, vous voyez, SOMPROD. SOMPROD fonctionne comment ? Dans un premier temps, je mets les notes, puis je renseigne les coefficients, qu'ils seront toujours les mêmes, donc je vais les bloquer de manière absolue, pour que lorsque je recopie la formule, je garde les mêmes coefficients. Et enfin, je ferai la somme de plusieurs coefficients. Pourquoi cet exemple ? Pour vous montrer, comme nous l'avons déjà vu tout à l'heure, et aborder notre deuxième intérêt des formules, nous pouvons réaliser des calculs à l'aide des opérateurs arithmétiques. Là, par exemple, j'utilise une division. Je retourne donc sur mon PowerPoint pour en discuter avec vous. Les tableurs sont des outils de calcul et de simulation. Donc, les cellules vont pouvoir utiliser des opérateurs arithmétiques. Vous allez pouvoir faire de l'addition avec un plus, une soustraction avec un moins, une multiplication avec l'astérique, et la division avec le slash. Donc, quelques exemples. Si, par exemple, je fais A2 plus A3, je vais chercher les valeurs contenues dans la cellule A2 et A3, j'obtiens 24. A4 moins A2, j'obtiens 9, puisque je vais faire 20 moins 11, etc. Donc, on a un certain nombre de formules. Dernière chose. Je vais vous présenter toutes les fonctions usuelles, les fonctions à connaître. Tous les exemples que vous trouverez dans cette carte mentale, je les ai déterminés, calculés, à partir du tableur que je vous ai montré tout à l'heure, des mots. Donc, ce sont les formules, les fonctions à connaître de base. Il y en a un certain nombre. Vous allez avoir les fonctions statistiques, comme la moyenne. Vous allez avoir le maximum, c'est-à-dire que le maximum, dans une plage de cellules, au parmi plusieurs valeurs, il vous renverra la valeur la plus haute. Par exemple, si je fais une moyenne, le maximum, pardon, sur une plage de cellules, il me renverra 14 pour la première matière, puisque 14 est la note la plus élevée. Même chose pour minimum, qui est juste son inverse, qui vous renvoie cette fois-ci la plus petite valeur. NB est très utile. NB va compter le nombre de cellules qui contiennent des nombres. Tandis que NB va plus loin, il va compter le nombre de cellules qui contiennent des valeurs, qui ne sont pas vides. Donc, il comptera chiffres et textes, tandis que NB ne compte que chiffres. Enfin, RAN vous permet de donner, par exemple, une valeur, et dans une plage de cellules, on vous dira si c'est la première valeur, la deuxième valeur, en termes d'importance. Moi, dans l'exemple, j'ai pris B6. B6 contient la note 14, qui est la meilleure note pour la première épreuve. Et donc, du coup, vous voyez, on vous renvoie 1 en vous disant que c'est la meilleure note. Vous avez ensuite les fonctions mathématiques, SOM, dont on a déjà parlé et déjà utilisé. Vous allez avoir ARRONDI, qui vous permet d'arrondir un résultat, donc de transformer ce résultat en fonction du critère que vous spécifiez en dernier. Donc là, par exemple, si je fais 13,275.1, je ne retiens qu'un seul chiffre après la virgule. C'est très utile, notamment pour vos futurs comptables. Enfin, vous avez SUMPRON, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Vous avez ensuite les fonctions sur les dates. Donc, aujourd'hui, qui renvoie la date du jour, lorsque vous ouvrez votre classeur. L'année, qui dans une cellule contenant une date, n'extraira que l'année. Donc là, par exemple, si la cellule contient la valeur 1er janvier 2019, elle n'extraira que 2019. Moi, qui a la même fonction, c'est-à-dire qui n'extraira que le mois. Donc, cette fois-ci, le mois de janvier. Enfin, jour 360, qui vous permet de calculer la distance entre deux dates, en se basant sur une année de 360 jours. Donc, si, par exemple, je mets la date de départ qui est ici le 1er janvier 2019, et je vais jusqu'au 31-12-2019, j'ai 360 jours dans une année. Donc, le résultat de cette fonction sera 360 jours. Pour bien réussir, à partir de maintenant, il faut bien comprendre qu'une fonction se caractérise par un égal au début, un nom, des parenthèses dans lesquelles je vais mettre les paramètres, c'est-à-dire les données à utiliser. Voici les fonctions que vous devez connaître par cœur, savoir à utiliser dans plusieurs situations. Elles sont très fréquentes dans les différents examens et elles vous seront très utiles dans votre vie professionnelle. Merci.